Je dois suivre le timing, comme je vous avais dit, j'avais pas mal de story time à vous faire. Présentement, j'ai du monde à la maison, mais je me suis éclipsée pour faire mon travail. Oui, parce que ceci est un travail, les directs, faire des story time et tout ça, c'est un travail, puisque je suis renumérée pour ça, c'est important de le préciser. Donc, il faut que je fasse assez rapidement la story time, parce que sinon, je ne pourrais pas suivre en fait. Donc, on en était ouf, il faut qu'on se récapitule. Parce que hier, normalement, la story time c'était sorti hier, mais hier, j'ai plutôt fait un coup de gueule. Mais ça fait toujours du contenu, parce que c'est intéressant pour mon revenu à la fin du mois, puisque l'objectif, vous savez pourquoi on est là. C'est l'argent, c'est l'argent. Donc, peu importe la situation, on profite encore. Alors, j'ai vu quelqu'un en commentaire qui m'a... Le vlog que je viens de poster, donc pour un petit recapitulatif. Le vlog que j'ai posté n'a rien à voir, pour l'instant, avec la réponse que je dois faire par rapport à ce qui s'est passé à Front Nation. Comme il s'était dit, donc Kevin a eu l'idée d'en parler. J'ai dit, ok, ça sera après sa sortie de ces deux vidéos. Donc, il en avait deux qu'il devait faire. Il a fait d'abord la première partie. Et avec Noah, on s'est arrangé que, pour que ça fasse chic, enfin, c'est Noah qui veut absolument, il veut que je fasse, sous forme de vidéo, monter, un peu comme il a fait avec ma belle-sœur et moi. Vous me connaissez, moi je suis plutôt direct, etc. Parce que c'est plus spontané, ça prend moins de temps, etc. Coucou, est-ce que tu as Paypal? Je t'envoie 10 euros. Eh, merci beaucoup, Karel. Oui, j'ai Paypal. Mon Paypal, c'est AkonoIvy, A-K-O-N-O, Ivy, Y-V-I, arrobas, gmail.com. Donc, Akono, donc le nom est Kone, quoi, tu rajoutes O. Après, Ivy, c'est Y-V-I, après, arrobas, gmail.com. C'est mon Paypal. Voilà. Donc, j'étais censée vous faire la suite et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est Noah, comme j'ai dit, c'est Noah qui souhaite qu'on fasse sous forme de vidéo, monter et tout ça. D'ailleurs, même quand j'étais à, on était au Portugal, moi, j'ai dit à Kevin que, bon, moi, je suis plutôt direct, comme Emma, je vous ai toujours dit, parce que moi, je suis quelqu'un de spontané. J'aime quand j'allume ma caméra, je parle, parce que les montages, ça prend du temps. Tourner, déjà aussi, ça prend du temps, parce que, par exemple, la vidéo que j'ai eu à faire avec ma belle-sœur, elle était hyper chiante à faire, parce qu'il fallait que je filme avec ce téléphone. Étant donné que mon téléphone, même normal, il dérange, le son n'est pas bon. Donc, au moment où on tournait d'abord la première vidéo, ça se coupe, parce que ça nous dit qu'il n'y a plus de place, alors qu'on était déjà bien lancé, parce que je voulais faire ça en une fois, one shot, pour garder la spontanéité et ne pas trop réfléchir en parlant. Donc, du coup, il fallait que je coupe, que je supprime encore plein de choses sur cette vidéo, sur ce téléphone. Et ce téléphone, je n'aime pas trop supprimer les choses là-dessus, parce que c'est là où j'ai beaucoup de souvenirs de mon fils, quand il est né. Donc, il fallait encore que je supprime. Et ce téléphone également, je travaille, donc celui avec lequel je vous parle. Bref, donc du coup, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi quand même à envoyer la vidéo. Mais au moment de poster la vidéo sur YouTube, il fallait que Noa me renvoie par 8 transferts, étant donné que je n'avais pas assez de place. Pour que je puisse avoir la vidéo sur mon téléphone, j'ai encore dû supprimer les photos, les vidéos. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de contenu, en fait. Je fais énormément de contenu, et j'ai tellement de vlogs que je n'arrive pas souvent à poster, parce que le temps, je n'ai pas le temps. Donc, voilà, bref. Donc, les vidéos comme ça, là, direct, c'est mieux. Mais Kevin m'avait dit, essaie un peu deux vidéos ou trois. Enfin, essaie des vidéos montées. Il m'a fait comprendre que ça rapportait plus. J'ai dit, OK. Je vais essayer, parce que c'est vrai que les directs, ça rapporte, mais pas autant. Il m'a expliqué que les vidéos montées rapportent plus. Mais je ne comprends pas, parce que les vlogs, il n'y a pas grand-chose. Donc, pourquoi les vidéos montées, alors que les vlogs aussi, c'est monté. Bref, tout s'est mélangé. Les nouveaux montages de Noah sont super. Bien, bravo pour son évolution et votre collaboration. Moi-même, je suis totalement satisfaite. Alors, le dernier vlog, comme vous avez pu le constater, c'est moi qui l'ai fait, parce que malheureusement, quand j'envoyais les vidéos à Noah, et lui-même, il avait un problème de place. Donc, on s'est mis d'accord que les vidéos montées, où je fais face caméra, c'est lui qui va les monter. Les vlogs, c'est moi. Et puis, je peux aussi, de temps en temps, vous faire les face cam. Donc, la réponse que je donnerais par rapport à Kevin, ça sera montée. Donc, je vais d'abord regarder sa réponse à lui. Et après, moi-même, je concocte ma part. Mais bon, j'aurais bien pu faire avant, parce que l'histoire reste la même. Il n'y a pas une différence, sauf que chacun a forcément sa version et son ressenti. Donc, on s'était arrêté où? Alors, quand on va à Paris, je vous avais dit, j'ai proposé à ma belle-sœur au départ. Elle ne pouvait pas venir, parce qu'elle avait les rendez-vous lundi. Donc, j'ai demandé à Anne-Marie, parce qu'elle est là en ce moment. Et moi, ça me fait mal au cœur, parce que vous savez, quand nous, on était jeunes, on allait toujours en vacances chez les tantes. Tu arrives là-bas, on t'envoie. Va laver les assiettes. Va faire ceci. C'est à la fin des vacances qu'on prend un petit 100 euros pour te dire, va faire le shopping. Et j'ai grandi avec ça. Pour moi, ce n'était pas un traumatisme, mais sauf que pour moi, ce n'était pas vraiment les vacances, en fait. Genre, on quittait d'Orléans pour venir à Rouen, à l'époque, parce que nous, on était à Orléans quand on est arrivés en 2006. Donc, le fait de voir Anne-Marie ici à la maison, elle ne fait rien. Elle reste tout le temps sur son téléphone. Moi, ça me fait mal au cœur. Et je me dis, mais on a pour deux mois, il faut que de temps en temps que je puisse s'affaire sortir, etc. Purée, il y a la boîte écartée. Il y a la boîte écartée, là. Va chez papa. Va chez papa et maman. Va chez papa. Va chez papa et maman. Bravo. Fais-moi la porte. Pierre, j'arrive au. Là, dans la cuisine, il y a mon frère et ma belle-sœur qui sont là. Parce qu'en fait, je sais, petite parenthèse aussi. Je suis partie tout à l'heure, on appelle ça comment? Au supermarché. Je suis tombée sur un poisson qu'on appelle le conge. Mais moi, je découvre le poisson. Il était tellement gros. Regardez le poisson. Tellement gros. Et du coup, comme je suis somme avec Anne-Marie, en ce moment, elle brate l'air. Je me suis dit, c'est ce genre de nourriture qu'il faut inviter la famille et tout ça. Donc, j'ai fait un petit repas improvisé. Et comme c'est mon frère qui maîtrise les plats, donc je l'ai appelée. J'ai dit à Yannick, j'ai dit, ya, pardon. Je viens d'acheter un gros poisson et il m'a dit que, ouais, moi, j'ai la préparée et tout. J'ai dit, regarde, balle ta nourriture pour demain quand tu vas aller au travail. Viens, on fait ça, non? Et j'ai dit, bon, j'ai dit, et puis je lui ai fait un petit peu et je dis que, bon, tu sais quoi avec ta femme et moi, non, on ne maîtrise pas la nourriture. Non, on n'aime pas préparer parce que c'est mon frère qui aime préparer. Il connaît préparer, il maîtrise. Donc, bref. Donc, du coup, ils ont accepté. J'ai appelé aussi ma soeur. Elle va arriver là bientôt. Donc, ils sont là-bas à la cuisine. Et moi, j'ai déjà fini juste de découper les plantains. Donc, c'est pour ça que je vous dis, que j'ai fait rapidement parce que j'ai du monde à la maison. Bref. Et comme je devais faire la story time là aujourd'hui et je veux la faire avant minuit parce qu'après, les gens vont dormir. Donc, comme Anne-Marie, ça me faisait, ça me fait de la peine qu'elle reste à la maison. J'ai commencé à choper des petits branches ici. De temps à autre, je regarde des petits endroits pour qu'on aille boire un verre. À Rouen, il n'y a pas assez d'activité. Donc, quand Zacharie, elle a dit qu'elle ne venait pas, j'ai dit, bon, parce qu'il fallait d'abord quand elle demandait à Zacharie parce que droit d'aînée, nous, à la famille, c'est ça. Tu demandes d'abord à l'aînée avant de suggérer à la petite. Donc, quand Zacharie dit qu'elle ne vient pas, j'ai dit, bon, Anne-Marie, on ira. Donc, elle était pour, on est parti chercher ses vêtements, ses affaires et tout ça. Donc, on arrive donc à Paris comme vous avez pu le voir, enfin, comme j'ai pu vous l'expliquer, qu'on était également à la veillée. Donc, on a dormi le matin, on s'est réveillé malheureusement. Comme je vous ai dit, je n'ai pas pu aller à la veillée du père Samuel, même si on m'avait fait part de Tap Tap Sainte et le pasteur également qui souhaitait que j'y aille. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, on s'est réveillé. Donc, j'ai dit à Anne-Marie qu'on va aller à l'hôtel. On va, le dimanche, on ira faire un branche parce qu'il y a des branches hyper chiques. Et j'ai un objectif dans ma tête, faire découvrir des restaurants très classe à Anne-Marie parce que, que ce soit Anne-Marie, même ma petite soeur, ou encore ma belle soeur parce qu'en fait, nous, on a grandi, à chaque fois, on nous a mené genre, on n'avait que la possibilité d'aller genre au bar, ici à Rouen. Je ne dis pas que ce n'est pas chic. C'est juste que le fait de grandir et aller que dans des endroits qui ne sont pas très richissibles, ça fait comme si, enfin, même au niveau de ta manière de voir les choses, la vie, ça ne pousse pas ton évolution en fait. Donc, moi, à chaque fois, quand j'ai la possibilité de leur faire découvrir quelque chose, je n'hésite pas, que ce soit des grands hôtels, que ce soit des restaurants chics, etc. Moi, j'aime bien ça en fait. Donc, j'ai dit à Anne-Marie que bon, prépare une tenue, on ira ce week-end faire un brunch à Paris et on ira également au concert. Donc, Anne-Marie avait déjà sa tenue. Donc, moi, je n'avais pas la tenue. Quand je suis quittée d'ici, j'avais pris une robe, une robe que j'ai commercialisée sur les réseaux, mais ça me faisait bizarre en fait. Ce n'est pas chic le bas, c'est la réalité. Non, mais vraiment, oui, ce n'est pas trop chic quoi. Mais il ne faut pas que les gens prennent ça mal. Donc, c'est juste pour aller manger. Quand tu ne peux pas, c'est juste pour manger les brochettes et puis tu rentres. Genre vite fait. Il ne faut pas y aller tous les jours. C'est genre une fois par mois et encore. Donc, du coup, moi, quand j'étais jeune et tout, c'était les 6 endroits que j'avais accès parce qu'il faut aussi le dire, la nourriture est moins chère, etc. Donc, maintenant, je me dis, j'ai la possibilité de me permettre donc pourquoi pas y aller. Donc, du coup, on décide, donc Anne-Marie, j'ai dit alors à Anne-Marie que la robe que j'ai amenée parce que je voulais porter la robe ici à la base. La robe ici, alors je vais vous montrer. C'est cette robe que je voulais porter à la base qui était chez Strong by Ruby. Donc, cette robe pour aller au concert. Mais je trouvais qu'elle était trop habillée en fait. Ça faisait trop et je n'avais pas la chaussure qui allait avec parce que je ne pouvais pas mettre des talons. Entre temps, je n'avais rien pris d'autre. J'ai décidé donc que je vais aller chez les fournisseurs pour aller me prendre une robe. Comme ça, je fais du 2 en 1. C'est-à-dire que je prends un vêtement que je vais commercialiser parce que quand je vais porter, je pourrais faire une photo. Je vais poster sur les réseaux sociaux et j'aurai le stock et ça me fait déjà des photos parce que moi, c'est comme ça que je pense. Donc, au lieu d'aller par exemple dans les magasins et tout ça, mieux je porte moi-même ce que je commercialise et c'est carrément mieux. Donc, je demande à Anne-Marie qu'allons chez les fournisseurs. Sauf que je ne savais pas qu'ils étaient fermés. Donc, la majorité des fournisseurs étaient fermés. On est tombés sur 2 ou 3 mais le reste était fermé. Donc, chez les fournisseurs, je prends donc cette robe-là. Celle-là. Voilà. Je décide donc de porter cette robe. Sauf que je me rends compte qu'elle fait trop soirée. J'avais une paire de talons. J'avais des tongs mais je me dis que si je mets une paire de talons, ça va faire trop extravagant. Si je mets des tongs, ça va faire style plage et tout ça, genre simple et tout. J'ai dit, bon, ça va. Au moins, je peux porter du strong by ruby. Mon objectif, c'était de porter du strong by ruby. Peu importe ce que c'était, mais il fallait que j'ai du strong by ruby sur moi. Donc, du coup, j'ai porté ma robe et comme j'avais porté des boucles d'oreilles qui étaient un peu aussi extravagantes, j'ai enlevé, j'ai mis des trucs, voilà, basiques. J'ai tiré mon chignon derrière parce que je n'ai pas réussi à couler bien ma perruque. Yvan, commence à nous appeler parce que Yvan m'avait fait comprendre. Elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, ma soeur, tu vas partir à Afro Nation. Est-ce qu'on pourra aller ensemble? J'ai dit à Yvan que non. Moi, au concert à Paris et tout ça, j'ai dit, oui, je vais y aller. Donc, finalement, Yvan, elle nous a rejoint, elle m'appelle et tout. Donc, je lui ai dit, je vais y aller, mais t'inquiète pas pour dormir, je pourrais prendre une deuxième chambre d'hôtel au cas où tu viens ou alors, on se sert en fait sur une chambre. Donc, une fois qu'on sera déjà à l'intérieur, je ne pense pas qu'il contrôle le nombre de personnes qui tombent dans la chambre, même si c'est deux personnes qui ont enregistré. Donc, du coup, j'ai dit à ma soeur que viens quand même, il n'y a pas de problème. Va au salon. Va au salon, bébé. Eh, Seigneur. Va au salon. Non, 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 brate-le. Non. Brate-le. Anne-Marie! Viens, je vais brate-le. Il m'embête. Il m'embête, s'il te plaît. Il m'a ouvert la porte et le son, il est en train de passer. Bebé, viens, s'il te plaît. Cours. Il est en train de m'embêter. Il gâte mon direct. Eh, Anne-Marie aussi. Entre-temps, je n'ai pas la robe. Je suis nue en bas. Anne-Marie! Anne-Marie! Viens vite, s'il te plaît. Maman, ça pardon. Ferme-moi la porte là. Pardon. Merci, j'arrive. En fait, le problème, c'est que je me suis assise en bas là-bas. Je ne porte rien. Je n'ai que le vêtement. J'ai le caleçon. Donc, si je me lève là, c'est compliqué. Brate-le aussi. Parce que vous l'avez fait vite, vite, vite. Donc, du coup, ma soeur m'envoie dans le message. Elle me dit qu'elle sera en retard. Il est déjà 17 heures. Le conseil commençait à 20 heures. Je dis à Yvonne que non. Mais si tu rentres, si tu arrives tard, on va faire comment? Les bouchons de Paris. C'est vrai que Alexis m'avait suggéré de prendre un hôtel à Nanterre. Comme ça, j'allais être à proximité de tout. Parce que l'événement était au palais de Tokyo. Et le palais de Tokyo à Nanterre, c'est genre 25 à 20 minutes. C'est vraiment pas loin. Mais quand il y a des bouchons, ça peut mettre une heure. Donc, je commence donc à dire à ma soeur que oui, il faut que tu te dépêches et tout. Parce que là, ma soeur m'a dit oui, c'est pas de ma faute parce que je suis allée mettre des ongles, machin, machin, et tout. Bref, pendant qu'on finit de se préparer, j'avais oublié en plus ma poudre. Et mon Dieu, Seigneur. Donc, j'ai mis le fond de teint et mon visage était blanc. Je demande à Anne-Marie comme je suis habillée là, est-ce que tu trouves que c'est bien? Elle me dit ça va. Le ça va qui est que ça va, mais c'est pas ça. Donc, je quitte même d'abord de là. Je ne me sens pas. Oh, il est arrivé. Cool. Il est arrivé, il est connecté. Ah, c'est bien ça. Bravo. Attendez, attendez. Oh, tu es arrivé, tu es arrivé. En plus, je voulais t'envoyer un message. Super, super. Dieu merci, vous avez fait un bon voyage. Gros bisous. Donc, du coup, comment on appelle ça? Je dis à ma soeur que bon, passe-moi déjà ton maquillage. Donc, elle me refait, elle me donne le maquillage et tout ça, la poudre. J'essaie de camoufler un peu mon maquillage. Et quand elle arrive, je constate qu'elle n'est pas maquillée. Je dis, mais Yvan, tu aurais dû te maquiller dans la voiture. Tu aurais dû te maquiller dans la voiture. Elle me dit, non, dans le train parce qu'elle a pris le train et elle a pris le taxi pour arriver. Ça, elle a gêné. Moi, quand j'avais son âge, là, je traînais dans les transports. Elle les prenait pour le taxi. Donc, elle a pris le taxi et tout ça. Elle est arrivée à l'hôtel. Il faut savoir que c'est TapTap5 qui m'invite, en fait. Donc, je pars au nom de TapTap5. Et comme moi, j'aime bien marcher avec les gens, j'ai demandé à TapTap5 si elle pouvait être avec quelqu'un. Ils m'ont dit, OK, mais que j'avais droit qu'à une seule personne. Donc, j'ai pris une personne. C'était Anne-Marie. Arrivée donc au concert, on tombe... Je commence donc. Alors, ça, Anne-Marie, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'Anne-Marie soit là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous raconter parce que bon, je ne mens pas. Je ne vois pas pourquoi je vais vous mentir. Pendant qu'on est en train de partir, je sais qu'au palais de Tokyo, il y a toujours... Donc, pour garer, en plus, un événement comme ça, la place, ça va être compliqué. Je commence à dire à Anne-Marie qu'active tes anges gardiens. J'active les miens afin qu'on puisse trouver la place, mais vraiment devant l'événement. Comme je vous parle là. Et on dit le pouvoir de la parole, mais c'est incroyable. J'ai commencé à parler à mes anges gardiens et tout ça. J'ai touché mon bracelet et tout. Après, on arrive devant. On tombe sur un des petits jeunes qui avait une petite fiat qui voulait partir. Bon, c'est comme s'ils n'étaient même pas très contents. Donc, on pose la question que est-ce que vous partez? Le gars dit, attendez. Il ne nous dit pas s'il part. Il dit juste que attendez. On est resté dans la voiture. Entre-temps, je n'avais pas de vernis sur mes pieds. Mes pieds étaient... Je n'avais pas fait la manicule au niveau de mes pieds. J'ai porté une sandale. Ma robe, bon, elle est sexy, mais le ventre sort un peu parce que j'ai mis la gaine dont je souffre dans ma gaine. Je commence à dire, Seigneur, est-ce que le concert, si même, ça va le faire? Bref, trouvons d'abord la place. On prend la place. On nous... Enfin, la voiture, la petite voiture en question. Je repose la question à la conduitrice, celle qui conduisait. En plus, elle était très jeune. Je pense même pas qu'elle avait 19 ans. Mais en tout cas, elle faisait très jeune. Elle me dit, oui, c'est bon, on y va. Donc, on récupère la place rapidement. Là, on arrive au palais de Tokyo. Je commence à appeler Alexis. Alexis ne répond pas. J'ai dit que, Hé, Seigneur, mes pieds... J'avais mis l'auvernis et l'auvernis avait débordé un peu. Donc, on voyait bien mes pieds. J'ai dit, il y avait du monde là à l'extérieur. Je me sentais archi moche. Je n'aimais pas mon maquillage. Je n'aimais pas ma coiffure. Étant à l'hôtel, on avait changé également les chambres d'hôtel parce que quand on est arrivés, la chambre d'hôtel que j'avais prise, je trouvais qu'elle était petite. Et je voulais me faire surclasser pour prendre une suite. On m'a dit que toutes les suites sont clos. Genre, il n'y a plus de place. Je demande donc, est-ce qu'on peut nous changer de chambre ? Parce que la chambre où on était, elle était très froide et Anne-Marie n'arrêtait pas de tousser. C'est une petite elle a que 16 ans. Donc, il y a des choses qu'elle supporte par la fatigue et tout ça. Et surtout qu'à la veille, on n'avait pas dormi et la chambre était froide. Donc, elle toussait et toussait. J'ai demandé à ce qu'on nous change de chambre. Sauf que quand on nous change de chambre, dans cette chambre, il n'y a pas de miroir. Du moins, pour voir de la tête aux pieds. Donc, quand je m'en vais au concert, je n'ai que ma tête. Mais je n'ai pas. Je ne vois pas bien mes pieds. Je me serre des yeux de Anne-Marie pour pouvoir confirmer ma tenue. Déjà, ça, ça ne m'arrange pas. Bref, on arrive au concert. J'appelle donc Alexi. Alexi ne répond pas. Je dis que mince. Alexi, Alexi. Alexi ne répond pas. Je dis que qui? J'appelle, Ferdirich, c'est quelqu'un qui travaille également chez TAPTAR 5. Lui aussi, il s'envoie directement au répondeur. Dieu, mais ce moment où je soulève la tête comme ça, je vois Alexi qui envoie le message pour dire, vous êtes où? Vous êtes où? J'ai dit à Alexi qu'il me dit, tu es où, tu es où? Je soulève la tête. Je dis, je suis là, je suis là. Donc, franchement, ça n'a pas duré. Donc, il est arrivé et tout ça. Il me récupère avec Anne-Marie. Au moment où je vais entrer, le monsieur me dit, montrez-nous vos billets. Je donne les billets, je montre. Il dit, non, je ne vois pas les places où je ne sais pas. Il me dit qu'il ne voit pas quoi, 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 quoi. Comme j'étais comme ça, j'avais la tête baissée et je montrais mon téléphone que je regarde. Après, il soulève la tête comme ça. Je dis, mais en fait, on est sur le compte de Tap-Tap Sand. Quand il soulève la tête, il dit, oh, c'est Ruby. Il dit, oh, pardon, 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 pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Dans ma tête, je dis, mais pourquoi il s'excite comme ça? Il dit, non, oui, oui, venez, 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 vous, vous êtes un vieil pi et tout. Je dis, eh, le privilège. Je dis, Anne-Marie, tu viens. Et Anne-Marie, quand on marche dans la rue, elle tape les démarches de mannequins. Elle marche comme ça, chine, chine, chine. Donc, on est arrivés, on est passés, un mot de vieil pi. Donc là, on part nous installer et tout ça. Et voilà, on nous installe. Sauf qu'étant là-bas, en haut, je me rends compte que je n'ai pas encore fait les photos avec ma robe. Et la tour Eiffel était juste en face parce que c'est au palais de Tokyo, c'est vraiment pas lourd. Et je demande à Anne-Marie que sortons d'abord on fait les photos. Donc, les photos que j'ai pu faire là, qui sont là. Donc, je demande à Anne-Marie que sortons, tu me fais d'abord les photos. Et une fois qu'on aura fait les photos, on revient ici à l'extérieur. Voilà. Donc, les photos qu'on faisait, mon but, c'était de cacher mes pieds parce qu'on pouvait remarquer qu'on ne voit pas les pieds parce que les chaussures que je portais en bas étaient hyper laides. Et mes chaussures, on ne voyait pas. C'était n'importe quoi. Donc, pour réussir à faire les photos, on a souffert. Genre, on est resté là-bas presque 30 minutes. Le concert n'avait toujours pas commencé. Normalement, il commençait à 17h ou 20h. Je ne sais pas tant. 20h. Je crois qu'il commençait à 20h ou un truc comme ça. Je ne sais plus à quelle heure il commençait. Mais en tout cas, on est arrivés vers 20h. Le concert n'avait toujours pas commencé. Donc, quand on arrive et tout, on finit de prendre des photos. Je dis à ma soeur, ma soeur m'appelle. Non, c'est moi qui demande à Anne-Marie que tu aies des nouvelles d'Ivan. Elle me dit oui, elle est dans le taxi. Je voulais encore déjà changer de chaussures parce que quand je suis arrivée, j'ai vu que les gens s'étaient habillés vraiment sexy. Je dis, ah, j'aurais pu porter mes chaussures en fait. J'aurais pu mettre mes talons même si ça faisait soirée de toutes les façons. L'habillement, c'est toi qui fais peu importe le lieu. Tu n'es pas obligée de suivre le rythme en fait. C'est toi qui fais ton style. Donc, j'ai dit, bon, ce n'est pas grave. Yvan, elle était déjà arrivée. Donc, quand on arrive, on croise Yvan. Yvan a nous fait comprendre que sa chaussure s'est coupée et qu'elle a dû... Donc, elle avait... Elle a porté des gros talons comme ça et elle avait ses chaussures, les cordes... Bref. Elle aussi, elle avait sa part de problème. Mais ma petite soeur n'était pas un vieil pays. Donc, je n'avais que la possibilité d'amener une personne et c'était qui? Anne-Marie. Donc, ça devient ma préoccupation. Parce que dans ma tête, je dis, hé, je ne peux pas être là-bas en haut et mon sang est en bas. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas bien boire. Je ne serai pas à l'aise. Entre-temps, les organisateurs, ils étaient censés nous donner des bouteilles d'alcool. Malheureusement, ils n'ont pas donné l'alcool à Taptaf Saint tout de suite. Bon, ça, c'est leur histoire. Ce n'est pas à moi de venir dévoiler ça ici. Bref, il n'y avait pas d'alcool sur une autre table. L'un des gars arrive et dit, oui, excusez-nous parce que Fatih était déjà un peu énervée. Elle dit, oui, franchement, je ne suis pas contente. Bref, comme je l'ai dit, je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, du coup, il nous dit que, bon, quittez là où vous êtes, décalez-vous, venez sur le côté là-bas et comme ça, on va vous mettre une bouteille. Le gars me demande si vous voulez boire quoi? Alexis, il n'y a qu'Alexis qui boit. Fatih, elle est musulmane, elle ne boit pas. Anne-Marie ne boit pas. Johanna qui était avec nous, elle boit. non, Ivana autant pour moi. Ivana, elle boit. Donc, et puis moi, je bois un peu, ma limite, c'est deux verres mais au bout de là, je commence à raconter n'importe quoi. Donc, du coup, je dis, Alexis, on demande à Alexis, Alexis me demande. On demande à Ivana, Ivana demande à Alexis. J'appelle le gars, je dis, bon, donne-nous du runard parce qu'il y avait le runard, il y avait encore d'autres trucs. J'ai dit, donne-nous du runard. Entre temps, quand j'arrive, il y a un gars dont j'ai taillé l'identité, il m'a offert un parfum il y a, la semaine dernière. Il m'avait, je lui ai demandé s'il me draguait, il m'a dit qu'il ne me drague pas parce qu'il lui a dit que s'il me drague, je vais le barrer. Il a dit, non, t'inquiète pas, je ne te drague pas. J'ai dit, ok, il m'a dit que je vais t'offrir un parfum. J'ai dit qu'écoute, moi les histoires de parfum ça veut dire que c'est une drague et moi je ne veux pas que tu me dragues parce que je ne veux pas une relation, je ne veux pas de relation. C'est compliqué dans ma vie, je ne veux rien. Pour l'instant, enfin du moins je sais ce que je veux mais ce que tu me proposes, si c'est ça, je ne veux pas ça. Il m'a dit, non, c'est juste un parfum et tout. J'ai dit, d'accord. Donc il m'offre donc le parfum. N'est-ce pas, il arrive, il me dit que ah, je vois que tu n'as rien sur ta table, tu veux boire quoi. Moi je suis pas une misto. Franchement, du coup je regarde les poissons, je dis, ah, donne ce que tu veux. Il me dit, non, choisis ce que tu veux. Entre temps, il y a des champagnes. Les champagnes commençaient à 100, 140, 180 et puis il y avait 250. J'ai dit, bon, il m'offre à boire. Je ne veux pas non plus aller demander. Moi je n'ai pas le gros coeur, franchement. Je dis, je suis gênée parce que bon, ce n'est pas un dragueur, c'est, on va dire, un ami et ça me fait bizarre de lui prendre un truc à 250 euros. Pourtant, c'est ce que je voulais. Mais entre temps, c'est lui qui me dit, prends ce que tu veux. J'ai dit, bon, la fille qui servait, je crois qu'on l'appelle Amanda, bref, elle avait fait les téléréalités à l'époque, elle avait les longues fesses comme ça, un front un peu avancé, clair de peau. Je crois qu'on l'appelle Amanda. Je ne connais pas trop son nom. En tout cas, la serveuse. Elle vient, elle me dit, la table, elle avait offré à bois et tout ça, tu prends quoi? Je dis, ma chérie, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des softs? Elle dit, non, ici en haut, vous n'avez pas droit aux softs. C'est en bas qu'on peut offrir les softs. Ici en haut, c'est que du champagne ou du whisky, du 18 ans d'âge. Moi, le whisky, je n'aime pas. Je vois les champagnes et tout. Les champagnes qui me plaisent, enfin, ce qui était à la carte que je voulais, je les trouve chers. Et les autres, bon, elle me dit, quand maman, prends ça. J'ai dit, eh, c'est 250 euros quand même. Elle me dit, ah, prends. Il a dit qu'il t'offre, non, tu prends. J'ai dit, prends, ramène-nous. Donc, elle a pris le runa, elle nous a ramené. Les autres, donc, les organisateurs qui étaient censés nous offrir le runa également, donc, ça devait nous faire deux runas. Le gars arrive et dit, oui, désolé, finalement, prenez deux champagnes de temps, temps, temps. Il nous donne la marque du champagne. Je ne peux pas vous donner l'autre champagne parce que, je ne sais même pas ce qu'il a expliqué. En gros, il nous proposait un autre champagne mais qu'il nous donnait deux bouteilles. J'ai seulement dit, envoyez. Je vois, alors que le gars, là, qui passe, il s'appelle Kamé, il a souvent les bonnes places et tout. Je lui pose la question, j'ai dit, non, j'ai d'abord demandé à Alexis, j'ai dit à Alexis, que gars, ma petite soeur est là-bas en bas, je suis ici en haut, ça me gêne. Est-ce que c'est possible que j'aille chercher ma petite soeur? Il me dit, je n'ai plus les passes. Je lui dis, d'accord, ce n'est pas grave. Je tourne, je tourne, je regarde les jambes de gauche à droite. Je vois un autre gars qui s'appelle Kamé, je l'appelle. Je lui dis, est-ce que tu peux aller chercher ma soeur? Il me dit, moi-même, je viens d'arriver, je n'ai pas de place et tout ça, je n'ai que celui-là. Il me dit, oh, puis enlève le tien, tu lui donnes. Je lui dis, j'entends une fille qui chante. Étant là-bas loin, je me dis, mais aïe, c'est qui qui chante mal comme ça? C'est l'amusement, je ne comprends pas. C'est quoi ça? J'entends quelqu'un qui chante. J'arrive, je trouve une jeune dame, franchement, je n'ai pas retenu son nom. Elle faisait du rap, en même temps, elle chantait, mais elle chantait tellement faux. J'ai dit, ah, je comprends pourquoi on t'a mis à la première partie, parce que ce que tu nous sais là, c'est compliqué. Donc, on a appelé la fille. Après, il y avait encore quelqu'un d'autre. Après, il y a eu Kamelife. Bon, Kamelife, c'est ma personne. Donc, quand il a chanté, moi aussi, j'ai crié. J'ai crié, j'ai crié. Après, Kamelife, il y a eu Sifflon. Sifflon, c'est un gars avec qui j'ai fait, j'ai fait un clip de Sifflon il y a quelques années, il y a peut-être que 3 ou 4 ans. 3 ou 5, non, pas 3 ans, parce que Bratela a 2 ans et demi, donc je pense que c'est plus, c'est genre 4 ans ou 5 ans. J'avais participé à son clip, donc lui aussi, il a dansé. D'ailleurs, il a chanté, je me suis dit, hé, Sifflon, toi, tu fais encore les chauves, tu chauffes encore les salles, tu dois être parmi les invités. Bref, donc, il est passé, après, il y a eu qui d'autre? Je pense que c'est tout. Après, le reste, c'était pas intéressant. Je les connaissais, pardon, je ne l'ai pas noté. Et puis, mon cœur, c'était juste que je dois partir. Je dois trouver la place à ma seule. Donc, quand j'ai fini, donc là, quand je, donc, quand les gens la passent, on commence à annoncer les invités, donc les gens qui étaient réellement, qui devaient faire le show, quoi. Maman, l'entrée de Lidl. On ne s'y attendait pas. Mais alors là, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Déjà, quand les gens, les chauffeurs de salles chantaient, il y avait un rideau. Mais moi, j'ai commencé. Ah oui, il y a eu Mama Jackie qui est venue, qui a chanté l'hymne du Cameroun. Lui, il est vraiment bilingue. Ah, pour être bilingue, Maman Jackie est bilingue. Maman Jackie est bilingue. Parce que dès qu'il est arrivé, il nous a chanté l'hymne en français. On s'est dit, c'est fini. On entend, You were the one. J'ai dit, Maman Jackie, on a compris. Oui, tu es bilingue, papa. Tu es bilingue. Tu es allé à l'école. On a compris. On a compris. Donc, il nous a chanté l'hymne national en français et en anglais. Après, il a fait un petit truc de, un petit sketch vite fait là. Après, il est parti. Donc, l'idole arrive donc. L'idole, elle commence à chanter. Franchement, elle nous a mis le show. Elle chante. Elle danse. Elle est très, voilà. C'est dommage, je ne connais pas beaucoup de ses chansons. Je connais quelques, je connais certaines, mais pas toutes. Mais elle a mis le show. Mais vraiment, son entrée, c'était un mot tant. Dès qu'elle arrivait, elle nous a fait son show. Arrive autour de qui? Minks. Où c'est? Je pense que c'était Minks. Je ne connais plus l'ordre des chanteurs. Bref, Minks est passé. Il a chanté le gars qui part. Je pense qu'il a chanté le gars qui est l'air. Bref, son tour aussi était bien parce que voilà, c'est quelqu'un qui met le show. Donc, on commence à attendre. Il faut savoir comment de tout, tout le monde là, la chanteuse que j'attendais pour moi, c'était Mimi. Parce que je connais presque toutes les chansons de Mimi. J'ai commencé à suivre Mimi quand elle a sorti Donna. Non, non, ce n'est pas Donna. La chanson, elle me met la main, brela, où elle chante avec le parapluie comme ça. C'est Royce qui m'avait envoyé ça à l'époque. Donc, c'est là où je tombe fan du personnage, de sa musique et tout ça. Mais ce n'est pas celle que j'aime le plus. La préférée pour moi, d'abord, c'est Donna. Et puis, j'aime bien, parfois les mauvais choix, les bons résultats, les mauvais choix. Il y avait encore d'autres. Bref, donc, la liste, j'étais préparée pour elle. Donc, les artistes commencent à passer, ils passent, ils passent. Le temps de Mimi arrive. Hé, je suis un jaillet comme ça. Oui, avant que Mimi arrive, je sors d'abord, je sors d'abord pour aller faire un tout, pour encore aller négocier la place. Je tombe sur une fille comme ça, elle a les cinq. Elle était à l'entrée. Je dis qu'elle était, elle a les cinq. Je la connais même le moins. Enfin, je ne connais pas son nom, j'oublie souvent son nom, mais son visage, je l'ai déjà croisé plusieurs fois aux événements. Je lui demande donc, je commence à la complimenter, je dis, coucou ma chérie. Elle me dit, quoi, tu veux quoi Ruby? J'ai dit, s'il te plaît, ma petite soeur, elle est là. Entre temps, quand je suis passée, j'ai trouvé ma petite soeur, elle était assise comme ça, limite elle faisait pitié. Elle commençait à attacher ses robes. J'ai dit, hé, voilà mon sang qui est ici. Moi, je suis là-bas en Wankan, d'enjoy, avec le champagne et tout ça. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire entrer ma soeur? Elle me dit, d'accord. Il y avait aussi des tiktokers qui étaient là, qui sont souvent, il y a une là qui aime souvent. Bref, c'est long. En tout cas, il y avait des tiktokers qui étaient les tiktokers. Donc, elle est arrivée, elle a dit au portier que, bon, il y a des tiktokers qui sont là, elles sont quatre, elle a fait un, deux, trois, quatre, elle les a fait passer. J'ai dit que super, elle faisait partie des gens. Et comme ma petite, elle n'avait pas les chaussures et ça me faisait de la peine, je lui ai donné ma place pour qu'elle reste assise. Donc, moi, de toutes les façons, j'avais commencé à boire mes verts. Entre temps, Anne-Marie, elle connaît le degré d'alcool que je dois prendre parce que moi, il faut savoir que un verre, je suis bonne, deux verres, trois verres, je commence à raconter ma vie, quatre verres, je veux dormir. Donc, au bout de trois verres, Anne-Marie commence à dire à Alexis qui ne me donne plus l'alcool, j'ai vu le geste. Je lui ai dit, que tu veux me suivre si je suis ton enfant. Elle me dit, non, maman, tu as déjà bu, tu as déjà bu. J'ai dit, ok, j'ai compris. Oyongo Pitolo était derrière moi. J'ai dit à Oyongo que Oyongo, j'ai soif. Nana, tu vas bien? Bonsoir, tu es en retard? Après ce que tu m'as fait hier, donc tu arrives aussi en retard. Installe-toi, prends ton thé. On a déjà commencé, donc on commence à poser les questions que tu as dit quoi avant? Parce que ça a commencé. Donc, du coup, Oyongo était derrière. J'ai dit à Oyongo que je veux à boire. Il me dit que bon, sur sa table, il me dit, ils ont recommandé à boire, ça arrive. Et j'avais mon verre de champagne à la main et j'attendais. J'attendais, qu'on vient me serre. parce qu'un mariage qu'on ne me serre plus. Donc, j'avais le verre à la main, j'attendais. Pendant que je suis en train d'attendre l'alcool comme ça là, je vois une fille à côté de moi en bas. Elle est là sur son téléphone. On annonçait Mimi. Je me lève. Franchement, dans le carré, j'étais la seule presque qui était debout. Je chantais, je chantais, je chantais. Là où je connaissais les paroles, là où je ne connaissais pas les paroles, je mangeais la bouche, mais je chantais parce que je connais, enfin, je connais toutes ces musiques, mais pas tout à cœur. Tu vois, il y a des parties que je ne connais pas, surtout que là où elle est en anglais, moi, je ne parle pas l'anglais, mais les parties où c'est en français, je maîtrise. Donc, je commence à chanter, j'explique même à Fatih que j'adore Mimi et tout ça. Sauf que Mimi chante, elle ne va pas au bout de ses chansons. Elle chante, elle fait, chuchuchuchuchuchuchu, bim, après fait, parfois les mauvais choix, as-tu les bons résultats, tu parles de moi, je m'en fous. Quand je veux déjà prendre ma piche, elle coupe, elle prend une autre, je dis, aïe, Mimi, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas, attends, je me suis préparée, je suis debout, tu dis quoi, quel conseil tu es en train de me faire là? Les musiques arrivent, j'attends Donna, j'attends Donna, j'attends seulement, merci, c'était tout, je dis, c'était tout comment? Mimi, c'était tout comment? Tu n'as pas chanté Donna? Donna où? Moi, c'est Donna. Qui vous connaissez Donna, non? Hum, ah, comment dire le grand amour n'a pas de condition, entre les courses et l'âme, ne mets jamais ton doigt, c'est la partie là, c'est la partie là, je ne connais pas ça en anglais, je ne suis jamais réveillée par moi, eh pardon, mais j'aime, j'aime. Donc du coup, elle chantait, elle ne chante pas Donna, même, elle n'a pas fait, comme il fallait, j'attendais, même, j'attendais beaucoup, beaucoup ça, tout était bâclé, de toute façon, je dis qu'elle aille, mais, pourquoi elle n'ose à balancer ses petites fesses là? À un moment, quand elle a enlevé la veste, elle s'est retournée comme ça, tout le monde a fait, wow, elle balançait les fesses comme ça, elle faisait chouc, chouc, j'ai dit que c'est ça, son corps qui monte sur les réseaux là, c'est le même corps qu'elle a en vrai, son corps est dessiné comme ça, j'ai dit que c'est dessiné, je ne comprends pas souvent pourquoi les photos qui fuguent sur les réseaux, ça fait comme si son corps n'est pas joli, ou bien là, elle a le gros ventre, non, non, Mimi a le ventre plat, elle a, bon, je l'avais déjà même vu, le truc, mais j'ai regardé la partie, c'est pour vous dire ça ici, elle a le ventre plat, elle a des jolies petites formes, mais c'est une très belle femme, donc je ne comprends pas pourquoi, Tintin, c'est mon son d'elle, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi, de fois, on essaie de faire passer comme si elle a le gros bide et tout, enfin bref, donc du coup, elle est passée assez rapidement, franchement, j'étais hyper déçue, parce que je m'attendais à plus de chansons, je m'attendais à, j'attendais à certaines de mes chansons, après, si je peux me fier à ses interviews, parce qu'il faut aussi suivre l'artiste, elle avait déjà raconté que comme elle a des problèmes avec Pete, Pete, Pete Pakadi, le coup là, celui qui est le coup comme ça, voilà, Coutolino, Pete Pakadi, est-ce qu'il regardait mes vidéos, mais il est coup, il est coup, en tout cas le coup là, Pete, voilà, c'était son ancien producteur, donc ils se sont embrouillés, apparemment, il y a des chansons qu'elle ne doit pas chanter, apparemment, Pete Pakadi, Bacadi, voilà, Bacadi, moi, tout le monde dit, Pete, 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 c'est entre vous les coups, il est coup, il est coup comme moi, donc du coup, elle n'avait pas le droit, elle avait expliqué qu'il y a des chansons qu'elle n'a pas le droit, voilà, parce qu'il a récupéré des chansons, certaines chansons, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a des chansons qu'elle n'a pas chanté, parce que peut-être que Dona, c'est lui qu'il avait produit et même aussi la chanson avec Loco, je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas chanté, la chanson avec Loco, bref, Mimi, tu m'as déçue, je suis venue pour toi, donc fais quelque chose, crée encore un conseil quelque part, tu chantes tout, parce que moi, moi je voulais, je voulais du début jusqu'à la fin, donc quand Mimi finit de chanter, bon, ma sœur était déjà là, elle était installée, tout ça, je baisse ma tête comme ça, je vois une fille, elle au téléphone, pendant que ma Mimi chante, elle au téléphone, elle manipule son téléphone, je me rapproche de la fille, je dis, coucou ma chérie, elle dit, Ruby, je dis, bonsoir, tu t'appelles comment, elle dit, Anita, je dis, bonsoir Anita, je vais parler de toi sur ma story time, elle me dit, non, non, je dis, elle dit, non, non, et puis elle prend le téléphone, elle me filme, elle dit, non, non Ruby, non, je dis que, quand Mimi chante, toi tu es sur le téléphone, jusqu'à tu, tu scrolles ton téléphone, tu passes sur WhatsApp, tu passes sur machin, tu ne peux pas être concentrée, tu es venue ici pour être, oui, oui, je lui ai dit ça, je dis, au lieu de regarder ce que Mimi est en train de faire, regarder le conseil qui se passe, toi tu es sur ton téléphone, elle dit, ah ah, mais je veux me concentrer, t'inquiète, je lui ai dit, ok, je n'ai pas aimé Anita, n'est-ce pas, on est là, on est comme ça, on entend seulement, nous avons une surprise pour vous, une surprise, la première surprise de Mimi, c'était qui, celui qui chante aussi, Anita, saladier, si c'est saladier, ou c'est salade, bref, celui qui chante, oh oh Anita, oh Anita, il est venu, il a fait sa petite partie, il est parti, après on entend encore que, oh, on a une deuxième surprise, je vois seulement, les gens commencent à crier, 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 quand je soulève la tête, Singula, Singula, voilà Anita qui était ici, quand Mimi chantait, son visage, elle baissait la tête comme ça, mais dès qu'elle a entendu, Singula, direct, c'est comme si elle avait eu la jouissance, c'est comme si elle a joué tout de suite, dès qu'elle a vu, Singula, je dis, 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 tout le monde s'est levé, ils ont commencé à crier, crier, Singula, Singula, Singula dit, lui aussi, vous le connaissez, oh je suis content d'être là, je suis venue soutenir la famille, le 237 au continent, voilà, et puis voilà, merci, au revoir, les gens disent, pourquoi, je dis, mec, quand vos artistes sont en train de chanter, vous êtes là, vous êtes sous le téléphone, c'est quand vous voyez les artistes qui viennent derrière, vous commencez à vous exciter, Singula les a ratés, il n'a même plus chanté, il n'a même plus dit, il n'a pas fait, même pour faire, rien, il n'a pas chanté, il est juste venu se faire voir, et il est parti, j'ai dit, je dis, il vous a raté, regardez-moi cela, pendant que vos artistes chantent, vous êtes assis, vous êtes sous le téléphone, comme si ça ne vous plaît pas, criez, même c'est gratuit, ça vous coûte quoi de criez, mais dès que vous voyez Singula, Singula qu'on connaît depuis, je ne sais pas, Singula on le connaît depuis, c'est à même porté les couches, quand Singula commençait à chanter, une quand moi je jouais avec le caloçon, quand Singula commençait à chanter, donc, c'est que, vous allez, et puis Singula il est tous les jours au Cameroun, c'est quoi ça, j'ai dit qu'il n'a pas chanté, j'étais contente, j'ai commencé à leur dire, cher, bien fait pour vous, bien fait, donc Singula, dès qu'il a fait un peu le petit, il a dit bonjour, bonsoir, mais Singula là aussi, le connaissant, comme il aime le match, il venait aussi pour que les gens crient, parce que celui-là, ça se voit qu'il aime, il aime qu'on l'adjule, qu'on crie son nom, parce que oui, les filles l'ont crié là-bas, comme si elles avaient, enfin bref, donc, il est sorti, après c'était au temps de qui, c'était la partie de qui même, après qui est monté sur scène, Tonon, je crois que c'est Tonon qui a fait la, qui a clôturé, bon, Tonon est arrivé, comme d'habitude, il a commencé à aussi faire les blagues, il a dit oui, est-ce que la belle famille est là, j'ai dit, Tonon n'est pas là, il a demandé si la belle famille est là, je dis, en tout cas, la belle famille est là, mais Tonon n'est pas là, j'ai crié, mais il n'a pas entendu, j'étais trop loin, donc après, dès qu'il a terminé, il a chanté, franchement, par contre, Tonon aussi, il a géré, il a grave géré, il a chanté un peu, presque toutes ses chansons, voilà, mais moi, comme je vous ai dit, moi, j'étais partie pour Mimim, dans ma tête, c'était Mimim, les autres, je partais que oui, Lidl aussi, j'avais Mimim d'abord, après j'avais Lidl, solidarité féminine, après, les autres devaient suivre, mais voilà, donc elle n'a pas chanté, comme elle n'avait pas trop chanté, j'étais déjà un peu déconnectée, et puis l'alcool commençait déjà à prendre, a commencé déjà à me prendre, parce que j'ai demandé à Ouyongo de me donner un verre, il m'a donné, donc, sachant que j'avais déjà bu trois verres, et je vous ai dit que moi, ma limite, c'est deux, donc à partir de trois à quatre, je chante autre chose, bref, le conseil commence à aller jusqu'à la fin, ils expliquent donc, on peut faire l'after, donc le DJ va animer, avant la fin, on a demandé à Ouyongo de descendre, pour qu'il aille, pour qu'il aille faire un peu le show, il est descendu, on a commencé à crier, Ouyongo, Ouyongo, après il est descendu, parce que lui-même aussi, il aime la fête, Kamel avait descendu, il a commencé à chanter, par contre, le tour, la voix était tellement lède, que j'ai dit que papa ne chante plus, on a déjà supporté au début, on ne va pas supporter jusqu'à la fin, donc il est venu chanter aussi à la fin, et j'ai dit, ah, tu aussi, tu es mon fils, je t'aime beaucoup, mais il faut chanter un peu, un peu, évite de faire les live, chante ce que, ce qu'on a mis là-bas, dans le, qu'on a enregistré, quand tu arrives, marche la bouche et laisse, parce que là-bas c'est arrangé, parce que là où tu veux dire, aussi fait qu'on coupe la musique, tu veux chanter là, c'est mon fils, je l'appelle mon fils, mais c'est vrai que quand il a pris le micro, pour la fin, le show, on se regardait, on disait, donc quand il a fini, le DJ a balancé la musique, Aïcha, oui, ah, j'ai oublié Aïcha, je suis comme ça, on dit qu'Aïcha a arrivé, je vois Aïcha, je dis que, je m'approche Aïcha, il faut arrêter, elle me dit quoi, je dis Aïcha, il faut arrêter, tu fais que les gens te manquent de respect, là-bas sur les réseaux sociaux, pourquoi quand tu viens en public, tu ne t'arranges pas, redis le gars comment tu es belle, parce qu'elle a porté un jean en haut, noir, des petites chaussures et tout, franchement, elle était hyper jolie, puisque, en plus Aïcha, elle n'a même pas besoin de se maquiller, naturellement, elle est belle, je dis, mais pourquoi, tu es partie, pourquoi à chaque fois qu'on sort, tu prends les nattes, on a compris que tu es naturelle, mais souvent, faire un effort, tu travailles l'argent, c'est quoi, elle me dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je dis, prends le temps, pose la perrui, prends le vêtement, je n'étais pas connue comme ça, c'est quoi ça, et là, elle était bien, je lui ai dit, franchement, comment tu es jolie là, elle m'a dit, oui, et tout, tu me fais l'effort, je suis allée voir sa petite soeur, parce que sa petite soeur, elle avait déjà mangé à la veille, je lui ai dit à sa petite soeur, tu ne peux pas la ta soeur, la prochaine fois qu'elle sort, je cherche les habits pour elle, elle me dit, tu vois, je lui ai dit, aujourd'hui, elle est bien, elle me dit, oui, bref, je reste donc là, le gars qui a organisé, c'est DJ Masta, voilà, DJ Masta, qui est mon ex-manager, j'ai même entendu le petit congossa sur lui, je voulais faire une story time, sur DJ Masta, il y a quelques années, mais j'avais réfléchi, pourquoi, parce que ma loyauté ne me permet pas, de venir faire la story time, parce que si elle fait la story time, c'est entrer dans beaucoup de détails, et DJ Masta, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main, au moment où, j'avais le plus besoin, quand j'ai commencé, colocation entre filles, j'ai cogné aux potes, je demandais aux gens, s'ils avaient des caméras, et tout, s'ils connaissaient des gens, et DJ Masta était venu me voir, il m'a dit que, il a un petit, qui peut, me faire les tournages, de, de trucs, bref, il m'avait expliqué, qu'il avait un petit, qui pouvait me faire, des tournages, donc du coup, j'ai dit à DJ Masta, comment on appelle ça, j'ai dit à, donc, c'est là où il entre dans ma vie, on commence donc à travailler, bon, ce qui nous sépare, avec DJ Masta, c'est un mauvais contrat, je devais faire la story time, un jour, mais j'ai trouvé que, je devais aller, dans les détails, bref, il y avait eu une proposition, de contrat, et le contrat ne nous arrangeait pas, que ce soit les acteurs, tous les acteurs, n'étaient pas d'accord, à l'époque, il y avait Maya, il y avait Creus, il y avait Coco, il y avait moi, il y avait qui d'autre, bref, tous les acteurs de colocation entre filles, le contrat qu'il nous avait proposé, je sortais à l'époque avec l'ivoirien là, et lui, il était ingénieur, donc, quand il a vu le contrat, il a dit que, ah, donc du coup, quand j'ai fait foi à DJ Masta, le contrat, que je lui ai dit qu'il n'était pas d'accord, il a mal pris, donc du coup, ça nous avait séparés, mais la story time, je ne vais pas entrer dans le détail près, ça fait que, on se voit, quand on se voit, on se dit bonjour, par respect, parce que c'est quelqu'un que je porterai toujours le respect, je vous ai dit qu'il y a deux personnes, que je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux, clasher, enfin, pas deux, il y en a plusieurs, mais je respecte beaucoup Aïcha Kamouaz, je respecte beaucoup DJ Masta, pourquoi j'ai du respect pour Aïcha ? Aïcha, je vous ai dit qu'elle ne m'a pas donné le talent, parce que le talent, c'est Dieu qui donne, mais le fait de m'avoir proposé, elle m'a dit que, faire machin, parce que ce soir-là, je n'avais pas envie, je venais, moi je venais faire ma fête, mais c'est quand elle m'a dit, fais un rôle et tout, bon, c'est vrai que c'est mon talent qui a parlé, parce qu'il faut aussi dire la vérité, il y a des gens qui passaient dans les aventures kamouaz, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas c'est qui, donc voilà, mais, juste par loyauté, le fait d'avoir, de m'avoir donné cette possibilité-là, de faire la scène, pour ma première fois, enfin, pas la scène, de faire une série web, pour ça, je dois mon respect à Aïcha, je l'ai toujours dit, que ça soit en privé, dans les bacs-bacs, que ça soit en vrai, parce que moi, je ne suis pas fausse, et pareil pour Didier Masta, Masta, c'est vrai que ça s'est très mal, je n'avais pas aimé le contrat, qu'il m'avait envoyé, j'aurais pu venir vous lire ça ici, j'ai dit non, parce que si je devais faire la story time, je devais lire le contrat, j'ai dit non, je garde ça privé, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'ai beaucoup d'affection, voilà, donc du coup, c'est lui qui faisait la soirée, avec d'autres personnes, donc pendant que je suis en train de parler, je vois une dame derrière, je salue et tout, elle me dit, je suis la soeur de Masta, je vous suis sur les réseaux sociaux, j'ai dit, attends, sa soeur, elle me dit, sa soeur jumelle, je me dis, Masta est jumeau, depuis des années que je traînais avec le gars là, il faisait machin, donc il est jumeau, il me dit, je regarde comme ça, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, elle me dit, je suis la soeur jumelle de Didier Masta, je dis bon, ok, les loges, ça se passe comment, parce qu'on a que ça, et je constate que pour aller dans les loges, il faut un autre bracelet rouge, elle me dit, viens avec moi, tu es rubé quand même, tu n'as pas besoin, donc c'est la soeur jumelle de Didier Masta qui m'amène, au moment où on va entrer comme ça, on tombe sur un tonton là, il dit, vous allez où, non, les photos pour les fans, leçon, leçon comment, voilà comment il faut s'aimer et valoriser soi-même femme, leçon, comment ça, leçon, vous entendez ce que je dis, ou bien, il y a quel problème, pardon, dites-moi, il y a un problème, quelqu'un a dit le son, il ne faut pas qu'elle continue à parler pour rien, est-ce que le son est bon, ou bien le son dérange, c'est bon, c'est ok, dites-moi pardon, pardon, faites au, je dois y avoir dit, non, c'est bon, ok, ok, super alors, on entend, ok, super, donc c'est la personne qui a un problème, non, au moment où je dois aller dans les loges et tout, parce que bon, voilà, je suis une personnalité publique, je ne peux pas me limiter à rester, oui, j'étais déjà au vieil, mais moi j'avais envie de descendre un peu plus, ah, avant même ça, il y a un gars, j'ai dit que je ne vais pas donner son identité, aussi par respect, parce que mon respect est encore comme ça sur lui, le jour où mon respect va faire, je vais lui manquer de respect, j'arrive avec Anne-Marie, c'est quelqu'un qui a, si j'ai dit, c'est qui là, ce n'est pas bon, mais j'ai dit que le jour où il va m'énerver, comme ma tête disjon, tout souvent, mon respect va faire comme ça, j'avais un autre gars, qui était là, lui et moi, on se connait, il m'appelle, il m'a dit, c'est arrivé, c'est comment, il y avait beaucoup de, les gars m'ont dragué là-bas, par contre, je ne vous avais même pas dit, j'avais la côte, j'avais la côte jusqu'à, on me draguait, on me draguait, mais bon, donc du coup, il y a même un qui avait pris mon numéro, non, ou bien, je ne me rappelle plus, en tout cas, on m'a beaucoup dragué là-bas, donc du coup, le gars, un gars que je connais là, il m'a appelé comme ça, sur la table et tout, sur sa table, il commence à me dire, oui, tu es assise au machin, je dis, quand moi je suis là-bas au, il me dit, viens rester avec nous machin, et là, le gars dont je vous dis que le jour, mon respect va, ça va faire, il voit Anne-Marie, parce que j'étais avec Anne-Marie, il demande que, c'est qui, présente, je dis que mon gars fait fion, je connais son passé, je connais son présent incertain, je connais son futur, et puis même, je connais, et puis mon enfant a 16 ans, on peut avoir l'esprit de pédo-pédo comme ça, c'est d'accord, je me suis dit, mais les hommes sont vraiment dégueulasses en fait, il n'y a pas de limite, à peine tu vois une femme, tu ne cherches même pas à savoir, quel âge est, elle a, juste on m'a dit que c'est ma fille, elle a 16 ans, il a fait, ah, regarde, donc c'est tel que vos trucs qui sont dans vos pantalons, ça ne réfléchit pas, prenez vos servos, réfléchissez ça, tu vois une petite fille, c'est vrai qu'on voit un effet grande, mais quand même, Ah! Non, ça m'a... En fait, il m'a dégoûtée. C'est quelqu'un qui... Bon, il a souvent fait ça parce qu'à chaque fois qu'il me voit avec une fille, en plus, il a une préférence pour les métisses. À chaque fois qu'il me voit avec une fille métisse ou blanche, il est toujours genre « Ah, présente-moi. » Mais moi, « Hé, si je sais que tu es un vagabond, je ne pourrai jamais te présenter un prochain mois. Si je présente à quelqu'un, c'est que je sais que la personne a une vie de débauche et que ça ne dérange pas la personne de fréquenter des personnes qui ont des vies de débauche. Donc, entre vous, les débauchés, je vous présente. Mais si je traîne avec une personne, que ce soit ma soeur, que ce soit ma mère, que ce soit ma tante, que ce soit ma copine et que je sais que ma copine, là, c'est quelqu'un de classe et que toi, tu as une vie de débauche, mais à aucun moment, je ne vais vous présenter. Tu es malade. Donc, il a dit ça. Ça m'a dégoûtée. J'ai dit, mais lui, là, vraiment... J'ai dit, bref, je ne veux pas donner son identité parce qu'il est très connu. Il est bien connu, même. Donc, par respect. La petite... Donc, le petit respect que j'ai encore, je ne donne pas ton identité. Voilà. Mais la prochaine fois, que tu me vois encore avec quelqu'un, tu fais ça. Je vais dire qui tu es. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Voilà. Tout ce qui se passe, je raconte. Retenez bien le truc. C'est parce que je vais venir dire... Voilà. Ce n'est pas un footballeur. Ce n'est pas un footballeur. Ce n'est pas un footballeur. Ce n'est pas quelqu'un qui passe à la télé. C'est quelqu'un qui tient quelque chose, mais ce n'est pas un footballeur. Bref. Ouh! La nuit, oh! Eh! La lumière, ceci donne comme ça. Voilà. Eh! Pardon. Excusez-moi. Donc, du coup... Euh... C'est vrai que ça donne bien quand c'est moins... Il y a moins de lumière. Je baisse un peu. Donc, du coup, la jumelle de Masta me demande donc de monter dans les loges. Quand j'arrive à l'entrée comme ça, il y a un monsieur là qui vient, qui commence à me dire que oui, euh... Où est votre badge? J'ai dit, après la soirée de match, ça dit que non, c'est pour aller faire les photos. Je lui ai regardé comme ça de qui? Je suis fan de qui là-bas à l'intérieur? Elle dit, non, c'est juste pour que tu passes. je... Faut pas faire ma star maniave, ça va diminuer. Ça ne me plaît pas ce que tu veux. Elle dit, ah non, c'est pas grave, c'est juste pour passer. Elle dit, ok, oui, dépêchez-vous, vous faites les photos, vous sortez. Mon cœur chauffe. Je lui ai dit, hum, il faut pas qu'il me... Comme si je vais aller faire les photos, que je suis trop une fan. Déjà, moi-même, quand je suis fan de quelqu'un, je ne fais pas les photos. Ce n'est pas ici là que je vais... Je veux juste entrer dans les loges parce que j'aime avoir accès à tout. Ce n'est pas parce que je vais aller faire les photos. Je lui ai dit, mais il est malade. Donc, je reste quand même craquée. C'est ce que je me dis dans ma tête, mais je ne l'ai pas sorti. Mais j'étais tellement énervée dans ma tête. Je lui ai dit, mais attends, il est sérieux. Comment ça que... Non, faites les photos, vite, vite, vous sortez. Je l'ai toisé. Il me dit, vous n'avez pas besoin de me regarder comme ça. Je suis restée longtemps que tu... Je suis entrée. Je suis entrée. Donc, on m'a fait passer pour une fan qui partait prendre les photos avec les stars. J'arrive là-bas. Ceux qui sont là-bas, les journalistes, ils commencent à me dire, oh, Ruby, viens, 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 viens. Viens, viens nous donner une interview. J'ai dit, il faut me ramener là-bas pour que celui qui était à la porte là, qui voit que... Mince. Parce que dès que je suis arrivée, on a commencé à me tirer. Donc, il dit, ah, Ruby, je veux faire la photo. Ah, Ruby, machin. Je lui ai dit, on m'a amenée ici. C'est pour que je viens faire ça. Alors que, quand j'ai quitté devant la porte, on pensait que c'est moi qui venais prendre les photos alors que c'est vous qui voulez les photos. Laisse-moi faire. J'ai pris les photos avec deux ou trois personnes. Elles m'ont demandé est-ce qu'elles sont bien ? Je lui ai dit, ma chérie, va avec. De toutes les façons, à l'heure où la soirée, on est à la fin de la soirée. Si vous me voyez là-bas, vous trouvez que je suis l'aide. Ce n'est pas grave. Ça ne va ni augmenter mon compte en banque, ni me donner un mari, ni va avec. Si tu trouves que la photo là, tu veux la poster, poste. Après, j'ai donné une interview, on m'a demandé. J'ai expliqué que, bon, j'ai aimé le show et j'étais un peu déçue parce que vraiment, j'attendais plus de sons de Mimi. Je pensais qu'elle avait fait plus de chansons. J'ai dit bien que son truc, sa performance était top. Elle nous a mis le show. Mais les chansons que moi, j'attendais malheureusement, elle ne les a pas chantées. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Voilà, les autres ont mis le feu aussi. Elle a mis le feu. Bref, donc j'ai donné ma petite interview. Et c'est là, je tombe sur un monsieur. Le monsieur me dit que, oui, il veut faire une émission des voitures et que, est-ce que je peux venir dedans il me voit dans un machin machin machin. J'ai dit que, bon, moi, j'ai déjà ma plateforme sur les réseaux sociaux, YouTube. Je poste pas mal de contenus. J'ai fait des vlogs. J'ai fait des story times. Je fais des... Je fais beaucoup de choses. Et j'ai le rubichaud. Un petit concept que j'ai mis sur pied. J'ai dit, bon, il faut aller regarder. Il me dit, d'accord, il me donne son numéro. Une autre fille vient. Elle me dit qu'une autre journaliste est bi-black. Elle me dit qu'elle veut faire mon portrait. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Je prends mon numéro, je le donne. J'ai dit, bon, contacte-moi. Donc, je commence à dire bonjour aux gens. Je tombe sur mama Jackie. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu ton nom. Donc, je dis, bonsoir, ton nom. Lui aussi, il a cru que je venais faire les photos. Attends, 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 j'arrive, 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 j'arrive. Je dis, ton nom, je ne te... Je dis, non, mais en fait, j'arrive. Je ne venais pas faire les photos ton nom. Je te dis, bonsoir dans ma tête, c'est-à-dire, je dis, là, j'arrive, c'est pour qui? Je ne viens pas pour faire la photo, je te salue. Je te dis, ton nom, c'est pour te saluer par politesse. Que j'arrive, j'arrive comme si, oui, je viens faire la photo. Elle dit, c'est un manien là aussi. Elle dit, bon, il est parti. Bon, moi, je ne venais pas pour faire les photos avec quelqu'un. Je venais juste pour, parce que j'avais à voir, je voulais avoir accès, je voulais me balader partout parce que moi, j'aime bien. Et puis, j'étais un peu bourrée, donc, j'avais le culot d'aller partout. Je voulais descendre, je voulais monter, je voulais. Donc, dès que je suis sortie là-bas des loges, je suis venue encore me placer devant le monsieur. je l'ai regardé droit comme ça dans les yeux. Je lui ai dit, toi, toi. Après, on lui demande, il dit, c'est qui, machin, non, on dit, c'est Ruby. Non, tu ne connais pas Ruby. Je lui ai dit, bref. Donc, du coup, je suis sortie. Donc, au moment, on sort, on commence à regarder où est-ce qu'on va faire le after. Moi, il faut savoir que je vous ai dit que j'ai un problème, je suis maniaque du corps. Une fois que j'ai déjà été dans un endroit, je ne peux pas enchaîner dans le deuxième endroit avec la même tenue, la même transpiration, le manque de parfum, même si j'ai toujours un parfum dans ma voiture. Donc, je me sentais déjà crade. J'avais le sous-vêtement depuis 20 heures, il était minuit. Pour moi, c'était juste pas possible. Donc, il commence à dire, oui, on va en after, on va en after. D'autres disent, on va au Vendôme. D'autres disent, on va là où DJ Mastage. L'autre anime, DJ Luda. D'autres disent, j'ai dit que, bon, vous savez quoi, laissez-moi juste le temps de me changer. J'ai besoin de me changer. Quand je vais me changer, je vous rejoins. Mon hôtel était à 18 minutes de là. J'ai pris mes pieds, je suis partie. Le gars qui m'avait offert le champagne, il a commencé à m'appeler, il me dit que, oui, il vient avec nous. Ah oui, il était avec un avocat et un médecin. Voilà. Il me dit, donc, je me rafraîchis. Après, je vous rejoins. Donc, maintenant, quand j'ai terminé tout ça, j'étais censée partir avec les Ouyongo, mais je ne sais pas là où ils sont partis. Bref, j'appelle le gars qui m'a payé le champagne, il me dit, toi, tu es où? Il me dit, bon, on est en train d'aller à tel endroit, mais la place est petite. Je crois que c'était le Vendôme. Il dit, c'est petit, il n'y a pas assez de place. On se rejoint là où il y a DJ Mastage, DJ Luda. Je dis, d'accord. Donc, c'était aussi un endroit là. Bref, c'était une espèce de chicha. J'arrive dans là-bas, on est dans la voiture. Je tombe sur le sifflot et son frère, son frère même lui, je ne peux jamais l'afficher ici parce que, bon, lui c'est un cas. Son frère aussi, il m'a dit là-bas, oui, c'est un ancien dragueur. Lui, il me drague depuis presque 5 ans. Donc, lui aussi, il dit, je suis très content parce que lui aussi, quand il parle, il sait souvent ses dents. Je suis très contente de te voir, tu sais, c'est magnifique. Comme je parle là, c'est comme ça qu'il fait. Je vous jure que le gars me tape sur le système quand il parle. Alors, je m'avais invité. Il m'avait invité pour aller déjeuner. Ça ne m'a pas plu. On a déjeuné ensemble mais je n'ai pas aimé le moment. J'ai passé un mauvais moment. Et puis, quand il me parle, il sait trop ses dents. Ça me dérange. Deux fois, en fait, il en fait trop. Et moi, je n'aime pas les gens. J'aime les gens naturels. Il n'est pas naturel. Donc, du coup, il était là, il se reste. Il dit, « Oh, franchement, mais c'est magnifique. Tu sais, mais vraiment, ta robe, sors de la voiture. » Ça fait un peu pervers et je déteste ça. Donc, je suis sortie de la voiture et le siffleur en question, il me dit que bon, il commence à m'appeler. Il me dit, « J'ai laissé les bouteilles là-bas. Moi, je suis en train de rentrer. Tu n'as pas besoin de prendre les bouteilles. Va à l'intérieur. Tu prends les bouteilles que j'ai laissées. » J'ai dit, « Siffleur, ce que tu es en train de mettre zélatome, tu ne trouves pas que ça n'a pas de sens. » Il dit, « Non, non, non. » Je lui dis, « Donc, tu crois que je vais aller me mettre devant ? » Je lui dis, « Il y a quelqu'un qui vient de sortir. » Il dit qu'il a laissé les bouteilles à l'intérieur. Je vais entrer. Après, il dit, « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. » Je lui dis, « Bien sûr que j'ai raison. » Donc, je suis descendue avec Yvan et Anne-Marie. On arrive devant. On était déjà là à la maison. On s'est échangé. On s'est lavé. Moi, je me suis rafraîchée un peu. J'ai changé de robe aussi. Je n'ai même pas se nappé. J'ai juste se nappé en train de fumer la chicha. Bref, on arrive devant. Le gars qui m'a invité, lui aussi, il arrive. Il va entrer apparemment. Nous, il avait commencé la négociation. Quand on arrive, le siffleur leur dit, « Bon, il est d'abord allé négocier. » Après, il commence, il dit, « Oui, je suis venue avec les jeunes demoiselles. Donc, faites-le entrer. Moi, j'ai laissé les bouteilles. Moi, le portier dit, « Mais attends, celui-ci, c'est qui ? » Le monsieur dit, « Je suis avec. » Donc, il dit qu'il avait nous. Celui qui m'a offert le champagne, il dit, « Je suis avec elle. » Voilà, c'est le frère qui dit, « Non, 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 ils ne sont pas ensemble. C'est seulement les trois-là. Tu les fais passer, ils commencent à nous pousser comme ça, comme ça, comme ça, les enfants. C'est là où j'ai dit, « Stop ! Que tout le monde se calme. » Le gars qui m'a offert le champagne aussi, il s'est dit, « Donc, c'est qu'on entre pour récupérer ces bouteilles. » Et c'est celui-ci qui a voulu... Bref, c'était compliqué. Le portier, comme il a vu que c'était compliqué, il a dit, « Entrez, entrez, entrez. » Il était à 5h du matin, il a dit, « Entrez. » Donc, on est parti. Là-bas, on s'est installé. C'était une chicha. Il fallait rester assise. J'étais déjà off. J'avais déjà envie de dormir. Mais bon, c'est Anne-Marie qui voulait sortir. Et Yvan, elles sont jeunes. Et j'avais envie de les faire plaisir. Anne-Marie ne sort jamais parce qu'elle est encore bubée. Mais, moi, je préfère qu'elle sorte avec moi que de sortir avec ses amis parce qu'au moins, j'ai le contrôle sur elle, tu vois. Donc, du coup, elle voulait sortir. Donc, je suis restée assise. J'attendais, j'attendais. Mais je ne pouvais plus. Je suis fatiguée. Bon, mon alcool a commencé à descendre aussi. Donc, ça va. Donc, après, on a pris la route. On est rentré. Après, ça s'est terminé. Donc, oui, il y avait aussi Rostou. Un gars là qui fait... Il a une marque au Cameroun. Bref, on est resté sur la même table. D'ailleurs, même le gars a dit qu'il a laissé les bouteilles. Sifflons, il n'y avait pas les bouteilles. Les bouteilles que tu dis que tu as laissées, quand on est arrivés, il n'y avait rien. Sur la table, il y avait peut-être que des... Il y avait les fonds. Donc, moi, il ne comprend pas les bouteilles que tu dis que tu as laissées. Et le gars nous a demandé ce qu'on voulait boire. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas une michetonneuse. Je ne veux pas aussi comment ça. Bon, la chicha. J'ai tiré deux fois et après, bref. À la fin, j'ai même failli aussi m'embrouiller parce que quand on veut sortir, Rostou demande son argent. C'était combien? 30 euros. On lui devait 30 euros. Le gars qui... Je ne sais pas ce que c'était le portier commence à dire Oh non, on va te donner ça plus tard. On va te donner plus tard. Ce n'est pas la peine de réclamer 30 euros. On ne va pas me faire chier pour les sommes minables. Ma tête a fait un brin. Je dis quoi? Son minable. Quelqu'un reclame son argent. Tu dis que 30 euros c'est une son minable alors que tu as la difficulté à lui rendre son argent. Quand je vous lui dis, Monsieur, le gars qui m'a offert le champagne, il a dit Ruby, laisse. Je voulais y avoir brouillé. Je voulais acheter le problème de Rostou. C'est mon ami. Je voulais dire que quand vous dites que 30 euros c'est minable, dès que je vous le dis, que le gars a su que je voulais y avoir brouillé, il a dit Laisse. Il a tapé ma main comme ça. Je lui dis, c'est mieux, on sort. Si je reste ici, le langage qu'il est en train de tenir, ça ne me plaît pas. On est sortis. J'ai pris ma voiture.